et ben salut les potes c'est roi dp comment ça va les mecs aujourd'hui on se retrouve sur sebastien le bralievo sur ps4 pour la suite de notre mode carrière et aujourd'hui je vais vous montrer ma nouvelle voiture car j'ai encore acheté une nouvelle voiture en gagnant un peu plus de fric la voilà une ford fiesta wrc avec laquelle je vais utiliser ou plutôt je vais faire de nouveaux défis voilà c'est donc là et voir une case en combinant technologie de pointe et conception optimale ces voitures sont les plus abouties du monde des rails l'équilibre parfait entre puissance et précision leur permet d'aborder tout type de surface malgré leurs petites cylindrées leurs moteurs peuvent aller jusqu'à 300 chevaux et représente un véritable défi même pour les pilotes les plus expérimentés voilà donc de bien jolies voitures de rallye wouah championnat de rallye donc voilà on a encore toutes sortes de défis et on va faire une spéciale du monte carlo pour commencer par contre je vous dis la maniabilité va être assez chaude puisque là vous voyez le plan de la spéciale avec toutes les épingles et tout surtout à la fin vous voyez je vais essayer de pas trop m'enflammer on en a bien besoin par contre ouais pour les prochaines vidéos je peux à tout moment réutiliser une des précédentes voitures que j'ai utilisé dans ce let's play mais on va déjà voir avec cette spéciale je vous remonte la spéciale si vous l'avez pas déjà vue et on court à l'aube quel drôle de jeu de mots hein à l'aube et le bruit café et c'est parti attention frère à main je vais essayer de me réhabituer et c'est pas facile après quelques parties sur F1 2015 vous voyez tout de suite la route elle est vert glacée et tout elle est étroite on peut se prendre un arbre à tout le moment hop là attention railleux et là j'ai pas utilisé de flashback hop là voilà en utilisant moins de flashback on peut gagner plus de crédit c'est ça l'avantage doit non et on 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 à Ils ne nous proposent pas dans les réglages de choisir les pneus à mettre sur les voitures. Ils sont carrément prêts et finis à l'avance pour chaque spéciale de rallye. C'est ça l'avantage. Et du coup on peut faire moins de compromis pour les spéciales. Hop là, le mur de neige. C'est comme ça, on doit avoir toujours le pied sur le frein dans ce genre de spécial. Attention à ne pas toucher la barrière là, qui peut sérieusement casser la voiture. On devrait bientôt arriver au col. Voilà, là on est au col du Turing 1. Applaudissez les spectateurs et tout. Attention le mur. Ça va, la voiture n'est pas trop cassée. Attention à freiner quand même. Même si je joue aussi lentement, je n'ai pas mis le freinage automatique. Parce que la plupart des pilotes inexpérimentés, pas comme moi, devraient mettre pour ce genre de tracé. Attention à tous les petits enchaînes mondiaux. Attention à tous les petits enchaînes mondiaux. Voilà, ça, ça a un usage optimal du frein à main. Applaudissez. Ça par contre, c'est un mauvais usage. Merde. Par contre, je n'aurais pas dû utiliser le flashback. J'aurais pu l'utiliser à la marche arrière comme tout pilote. Du coup, je ne vais pas utiliser le frein à main. Ah bah, ah ! Merde. Voilà. Voilà, même sans utiliser le frein à main, des fois c'est difficile. On a encore une fois la preuve. Alors, est-ce que je vais mieux passer ? Franchement, ce passage dans la spéciale, il n'a pas l'air de m'aimer. Après l'épingle, c'est le poteau. Ça sera quoi la prochaine fois ? Voilà, là, je passe à côté, sans faire de corde. Attention, droite, 6, sur gauche, épingle, d'accord. Pas corde. Donc, on coupe pas le virage. Droite, 6, plus, d'accord. Gauche, 6, et droite, 5, plus, et très longue, gauche, 5, 60. Droite, épingle, et gauche, 6, 40. Là, il y a moins de verglas, donc ça devrait mieux passer. Un peu dans le bas-côté, quand même. Voilà, là, il y a encore un passage vers... ...glacé... ...fait chier. Voilà, je ne me prive pas de le dire. Eh, j'avais dit, j'utiliserai moins de flashbacks en conduisant plus doucement la preuve que non. La preuve que non, je n'arrive pas à en utiliser moins, là. On a à peine dépassé la moitié de la spéciale, il ne m'en reste plus qu'un. Par contre, là, il ne pleut pas. Merci pour la brise. ... Gauche, 3, plus, sur droite, 6, et gauche, épingle, 50. Long, 3, 4, pour. 3, 4, sur gauche, 3, plus, sur droite, 4. Voilà, hop, là, c'est un proche sur cette gauche. Ah, là, j'ai été plus vite dans le secteur, vous le voyez à droite, c'est en vert. ... ... ... ... hop là, ça fait chaud. On s'arrêtera pour adjustresse. ... ... ... Hop là, le rocher, gauche 4, et droite 4 plus, sur gauche épingle, sur gauche 6, là c'est vachement étroit, là j'en glisse, marveilleux, putain je mets 10 minutes rien pour faire un seul circuit, c'est mieux. Attends, là je crois que j'ai cassé ma voiture, là je vois ma voiture qui tremble en ligne droite, je sais pas ce qu'il s'est passé et tout. Voilà, j'ai plus de flashback, c'est merveilleux. Allez, on va assurer, là c'est la fin, j'ai cuit. Voilà la meilleure manière selon roi d'épée de finir une spéciale de rallye. Allez, on fait le sixième temps, on a gagné un peu en réputation, on a gagné en argent, c'est parfait. Regardez la tête de la voiture. Par contre, je voulais vous dire, je sais pas si vous avez remarqué dans la spéciale, enfin, ou plutôt dans la voiture en général, le pilote, la main, là, qui traîne sur le levier de vitesse, quand on change une vitesse à chaque fois, il traîne une éternité dessus. Vous le verrez, là, dans la vidéo. C'est incroyable. Alors, j'ai gagné une petite position en réputation et 367e, moi, on est super content et tout. Alors, il n'y a pas de médaille d'or, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Je pense que c'est pas là qu'on doit traîner, non. Peut-être en master. Et oui. Alors, rallye. Special unique. Drift. Wow. Je sens très très mal le truc. Ouais, on va faire une course à 100, Louis, pour changer. Après, on verra si on a le temps. Ouais, ce circuit, il est tout petit. Mais je me souviens pas précisément le pays où est-ce qu'il est situé, ce circuit. Dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. C'est en Argentine, c'est en Espagne, normalement. Peut-être que c'est en Argentine, mais je sais plus. Aujourd'hui, vous les connaissez, les constructeurs du circuit de rallye cross, ils ont fait un circuit de rallye cross à Hockenheim. Ils ont fait un circuit à Barcelone, sur le circuit. Ils ont fait aussi un circuit, je sais plus où, en Turquie. Ouais, en Turquie, ils en ont fait. Là, c'est, ça met une éternité à charger ces courses de rallye cross. Et moi aussi, ça me gaffe. Y a pas que les gens dans la vidéo à qui ça gaffe. Que ça mette trois heures à charger ces courses. Alors que, si on avait été en rallye, j'aurais déjà été en train de commencer le circuit au moment où je parle. Enfin, bref. C'est calme. Voilà, normalement, ça a presque fini de charger la 99%. Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Je sens qu'il va y avoir du spectacle en piste. On a commencé à courser tout. Y a plein de mascottes, là, vous voyez, en orange, là, qui s'est agité. Je sais pas si c'est ce que c'est, c'est bon. Trois, deux, un, go. Là, on a fait un super départ. Wow. C'est magnifique. Il n'y aurait pas de supercuté. Oh. Oh là, oh. Il a pété un câble. Et voilà les deux polos RRRC en tête. Un peu comme en rallye aujourd'hui. C'est très ennuyeux, je sais. Vous compatissez, hein. Ah, il y a quelqu'un qui met un suivi, moi aussi. Il a effuté, ce type. Il a même pas mis son clignotant, il est fou. Attention à pas toucher le poteau. Il y a trois tours de façon. Donc, eux aussi, ils vont prendre le même petit passage que nous. Voilà la petite case en haut à gauche, là. Oh là 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 là. Vous ne m'attendez pas du tout. Ah, c'est qu'un simple petit poteau de merde. Il fait ça. Donc, je disais la case là que vous voyez en haut à gauche. Disons que je suis passé par là. Bah, il s'est coché. Quand j'ai fini d'y passer. Voilà, on saute. Ouais, le saut de l'année. Allez. Allez, on lui prend l'intérieur. Maintenant, tout le monde va y passer. On va y passer par le même petit chemin. Voilà. Va-t-on prendre la première position ? Non, la deuxième. Non, la première. En se comportant comme un gros port. C'est pas si nickel. En mode, on fait le ménage. Et nous voilà donc pour ce rallye cross de San Luis. On passe la ligne d'arrivée à la première place. Devant les deux Volzagen. Et on a gagné la baie. Die en or. On est trop fort. Allez, 50. Purée. Et je gagne beaucoup en une seule fois quand même. Je viens. Attendez pas du tout à son de la face. Ouais. Peut-être que dans une autre vidéo de ce let's play, je jouerai avec une groupe B. Comme montré sur l'écran. Alors, combien on a gagné de place ? Ben, 3. On est 360. Quatrième. Maintenant, on va faire une dernière chose. Alors, il y a combien de spéciales, lui ? Oh, deux jours. Il y a combien ? Il y a quatre spéciales. Je sens que je vais décliner l'offre. Ça, je ne sais même pas. ... 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 Je sens qu'on va faire que de la merde puisque la première... ... 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 Ah c'est comme ça qu'on les gagne le poing Merde, ah voilà A chaque fois qu'on pose une seule roue dans l'air bah ça nous casse tout Merde, 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 c'est bon Ok, ça a l'air assez facile d'où m'a mis les poings en fait Elle est déjà à 11 000 là, ou je sais pas quoi Hop là, hop là, hop là, hop là, on se calme, on se calme Oh, ça a tourné là Bon bah je le saurai pour la prochaine fois Où ça a tourné ? Qui ? Je savais plus que j'avais... Je savais pas que j'avais plus de copilote Mon copilote euh... A décidé de prendre ses vacances plus tôt que tout le monde hein Merde Ça, je préfère ne pas le compter Alors... Mais en même temps c'est nul, j'ai même plus de copilote Mais en même temps c'est nul, j'ai même plus de copilote Je sais même pas quand est-ce qu'il faut prendre Ils ont un petit peu de copilote Oh my god ! M.L.G. Alors, comment je suis parti en tournoi moi ? Attends... Pouf... Donc j'ai tapé l'arbre comme ça, j'ai rebondi sur l'avant de la voiture, il n'y a pas d'autre explication. On va ralentir comme tout le monde fait. Ah mais non, je viens de comprendre le temps en haut, c'est le temps qu'il me reste. En tout cas, c'est pas comme ça que je vais en économiser. Franchement, c'est trop dur sans copilote. Ah voilà, c'est la fin de la spéciale. Voilà, on la passe 23 secondes avant la fin, mais surtout, est-ce que j'ai gagné beaucoup de points ? J'ai la médaille d'or. Puisque l'objectif c'était 17 000 points, j'ai gagné 4000 en rotation, ça fait déjà 26 minutes de vidéo. C'est donc malheureusement là qu'on va se quitter. Et on a gagné deux autres places, on est 362ème. On a combien de crédits nous ? On a pas bien vu. 228 000 points. Enfin, 228 200 de crédits. Bon ben là, ça fait presque une demi-heure. Donc voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus. C'est la fin donc de cette cinquième partie du let's play de Sébastien Loeb Rallievo. Ou plutôt du mode carrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Soutenez aussi Playforce. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada